salut c'est alice alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de deux jeux auxquels j'ai joué mardi dernier à l'assaut à laquelle je vais tous les mardis donc voilà donc c'est ce qu'ont ces jeux en commun en plus d'être des nouveautés kickstarter qui viennent d'arriver je crois dans les deux cas c'est pas mes jeux donc l'assaut juste pour en parler très brièvement donc c'est une assaut qui a surtout des gros joueurs c'est plus un club qu'une assaut j'ai envie de dire donc c'est ludo ergossum c'est à côté tour à saint pierre des corps voilà et on y joue tous les mardis et c'est une chouette du coup des jeux dans lequel je vais parler de jeu donc à commencer par plein tonneau donc ça c'est celui qu'on voit sur la table là c'est un jeu de pose de tuiles et de scoring avec différentes petits critères que j'ai trouvé vraiment très malin moi ça j'ai été une jolie découverte on était cinq et ça joue jusqu'à six et je pense que c'est bien dans toutes les configs qu'à plus on regarde un peu plus que font les autres et qu'à plus on est plus en train de maximiser nos scoring sans essayer d'embêter les autres comme toujours mais façon on a moins le choix pour embêter les autres aussi quand on est à beaucoup mais ça reste très très chaud dans cette config l'optimisation sur plateau est très très rigolote donc le principe du jeu c'est que c'est vraiment un jeu de pose de tuiles on va voir chacun de plan devant nous et on va devoir essayer de la paver avec des tuiles qu'on va récupérer au milieu sur un espèce de plateau de fromage qu'on fait tourner donc à chaque tour il y a un premier joueur qui va choisir l'orientation de ce plateau tournant pour avoir face à lui deux tuiles et fâche à chacun des autres joueurs de tuiles aussi toujours un ensemble de tuiles les associations changent de partie en partie donc on peut n'a pas toujours les mêmes associations par contre dans une même pile il ya toujours la même forme pas toujours les mêmes territoires dessus il ya toujours deux couleurs de territoire donc il se met face à deux tuiles et choisi une des deux tuiles qui posent sur son plateau pour poser au début faut commencer sur un bord ensuite on continue une manière connexe et chacun fait de même en fait chacun prend une des deux tuiles en face de lui et la pause du coup on joue en simultané ça relativement rapide quand on pose une tuile donc les tuiles elles ont toutes deux couleurs donc par exemple cette tuile là elle est verte et bleue donc elle a dû non c'était pas celle là tuiles c'était celle ci ça c'est une autre tuile mais bon peu importe donc rouge et bleu donc c'est fait de l'eau et des navettes spatiales du coup quand je la récupère j'augmente mon marqueur de niveau d'eau et mon marqueur de navettes spatiales d'une cache chacun des fois ça déclenche des actions il ya comme ça diverses spécialités et c'est un peu ce qui va faire le ciel du jeu dans les diverses déclenchement de bonus pourquoi est-ce qu'on pose des tuiles sinon pour essayer de remplir sa planète et notamment en fin de partie chaque ligne chaque colonne complète va nous valoir des points donc quand elles sont sur le bord et qu'elles sont toutes petites ça nous vaut moins de points quand elles sont au milieu ça nouveau plus de points donc là c'est écrit dans des ronds jaune ça se voit pas mais ça va de 1 à 3 voilà et plus on fait monter ses marquards ici plus on a de points aussi parce qu'il va y avoir d'autres choses pour les faire monter que juste deux par tour et en plus on choisit vraiment sur quelle colonne on marque on monte du coup ça c'est le suivant up le sur ces planètes on va trouver diverses choses donc déjà les tuiles qui ont des météorites s'il ya une météorite sur la tuile on doit poser les météorites dessus et la navette devra aller la récolter sinon ça compte comme un trou sur notre plateau donc pour remplir les lignes et les colonnes ça ne marche plus sur ces pistes on va avoir donc la piste de civilisation quand on monte assez donc dans toutes les pistes plus on montre plus on a de points et on a ça augmente plus vite vers le haut que vers le bas donc on trouve aussi des augmentations sur n'importe quelle piste et ensuite des bonus spécifiques à chacune des lignes sur la civilisation ça va donner des cartes jusqu'à quatre cartes qui vont être des cartes de bonus de scoring soit conditionnel soit pas soit un bonus immédiat d'avancer soit voilà des cartes qui vont donner des bonus sur l'eau ça fait sur ça fait beaucoup de points ça fait le double du point des autres et sinon il n'y a pas d'autres éléments la biomasse ça va nous permettre de récupérer des petites tuiles de 1 par 1 verte qu'on va pouvoir placer où on veut sur notre planète ce qui permet de combler les trous donc c'est quand même sympa le rover ça va nous faire des apparaître un puis un deuxième rover qui va se balader sur notre planète et qui va permettre d'aller récupérer les live pods donc les trucs comme ça quand on passe dessus avec une navette on gagne un point et les et d'aller enlever des météorites pour pouvoir finir nos lignes et nos colonnes on fait pas énormément de points en jeu je sais plus à combien on a fini peut-être une trentaine du coup un point c'est pas rien non plus et c'est le nombre de déplacements qu'on fait qui est marqué dessus à chaque fois et la technologie ça va débloquer des pouvoirs donc le premier ça vire la contrainte de construction d'adjacence ensuite ça fait avancer plus vite sur les rovers après ça dit qu'on peut placer nos c'est dans l'inverse sans faire ce nos biomasse qu'à la fin du jeu donc du coup on a vraiment le bonus de placement quand on veut et l'autre se permet d'avancer plus vite sur l'eau pour avoir des gros décompte doux et à la fin oui le dernier niveau nous dit que on n'a plus de météorites donc tout ça ça donne pas mal de bonus divers et variés selon les selon ce qu'on va faire et à la fin de la partie donc la partie finie soit quand quelqu'un est face à une file qui peut plus poser soit quand une pile est vide là on décompte les points le oui moi j'ai trouvé ça vachement sympa parce que tout se cumule bien il ya un petit côté un peu casse tête pour essayer d'optimiser ces choses à la fois côté remplissage et à la fois côté quel type de terrain on a envie est ce qu'on a envie de booster vraiment une colonne plus qu'une autre avec des choix qui sont plutôt sympa que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment déjà vu le côté plateau tournant où on choisit ce qu'on veut nous comme tuiles à cinq joueurs on va assez peu viser quelqu'un pour lui filer les météorites il en veut pas ou des choses comme ça un point assez cool qui fait que ça marche aussi très très bien à 5 c'est qu'on a un objectif en commun avec chacun de nos voisins par exemple voir le plus de technologies sur le bord moi j'avais ça avec un de mes voisins et donc de tuiles technologies qui touchent le bord et du coup c'est un concours entre les deux uniquement pour celui qui a le plus donc là on regarde un petit peu nos voisins qu'est ce qu'on leur donne qu'est ce qui est possible tout ça et ça c'est une des config possibles parce qu'en fait tous les plateaux sont recto verso il ya d'autres plateaux il ya le plateau donc deux planètes qui à chaque fois les pouvoirs c'est différent et le plateau d'avancer des des pions qui a derrière des grosses variantes qui donnent des orientations assez différente moi ça me donne vraiment envie d'y rejouer ça me donne envie de réessayer on y a joué une grosseur je crois peut-être une heure et demie quand même mine de rien on était un peu en mode décryptage de règles au début qui sont pas compliqués mais voilà donc je pense que ça je pense que son format c'est une heure voilà et et ben moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette voilà ça c'est addictif ça fait le boulot ça joue jusqu'à 6 c'est le matériel est plutôt sympa bon là on va pas trop c'est brillant mais il ya du matériel assez cool je sais pas trop combien ça coûtait par contre c'était pas mon jeu et et voilà donc ça c'est un jeu de pose de tuiles duquel j'attendais pas forcément énormément grand chose et que j'ai trouvé vraiment très plaisant avec des spécialités de l'orientation de je pense qu'au point de profondeur on n'est pas dans un dans un énorme jeu avec des trucs de fou mais ça donne envie de signer des choses et de et on est content d'avoir fait nos petits nos petits essais aussi sur comment maximiser les points ça va un peu dépendre de quand est-ce que la partie finie donc on peut un peu surveiller ce qui se passe chez les autres nous sont la louper en première partie mais voilà donc l'envie d'y revenir et donc en deuxième partie de soirée parce que du coup on a fait des jeux plutôt courts parce que l'on s'est retrouvé de 5 on a fait tester désolaited alors désolaited c'est un jeu de collection de cartes on va récupérer des ressources pour avoir des cartes qui valent des points alors ça moi j'ai beaucoup moins aimé déjà c'est beaucoup beaucoup moins mon style de jeu globalement les trucs avec des marchés où faut regarder attentivement quels sont les ressources pour avoir les bons ensemble de ressources pour aller donner des ressources pour aller faire des collections pour aller faire des points c'est moyennement mon truc il prétend jouer de 1 à 6 on a joué à 5 il faut pas jouer à 5 c'est vraiment long il se passe rien en dehors de notre tour et le marché change du tout au tout comme c'est un truc on prévoit un peu nos combinaisons et que le marché en un tour de table il peut s'être passé tout et n'importe quoi il ya un côté un peu blasant c'est pas la bonne config sinon dans l'idée quand même à chaque tour on va piocher deux de ces cartes là qui sont des cartes matériaux donc il ya surtout un matériel qui est en eau qui est dessinée en assez petit avec des symboles qui se ressemblent qui ont des noms quelque part est-ce qu'elle est de jeu où elle est de jeu et par là est ce que je l'ai en plus grand quelque part je ne suis pas sûr qu'on des noms un peu à la con et que du coup on on a un peu du mal à distinguer avec trois teintes de rose et des choses comme ça donc au début de tour on pioche de cartes et ensuite on va faire une action parmi poser une des cartes qu'on a sur la table pour pouvoir utiliser ces échanges en bas ou l'ajouter une chaîne si on a les bons symboles de chaînage sur le côté qui va nous permettre de faire plus d'échanges différents et potentiellement de les recycler donc soit on pose un élément sur la table qui du coup ne compte plus comme un élément compte comme bout de chaîne soit on joue un ensemble d'éléments de notre main y compris en faisant des échanges parmi nos chaînes pour avoir les bonnes combinaisons ici pour récupérer des cartes d'influences et là ce qui va compter c'est les symboles qui sont là donc à quatre symboles différents le sur la vidéo on verra rien déjà quand on voit pas grand chose voilà et du coup on récupère une carte comme ça ou alors je projette une ou plusieurs éventuellement cartes comme ça pour aller récupérer une grosse carte d'objectifs les cartes là valent un peu de points les cartes objectifs valent beaucoup de points elles ont toutes des points bruts qui sont marqués dans le coin en haut du genre 12 points et certaines la plupart peut-être toutes ont des conditions de points en plus qui sont marqués au milieu donc ça va faire des points pour tel ou tel critère dans notre tableau ou de choses qu'on crame il ya aussi la possibilité de cramer une carte par tour pour faire des points sur certaines cartes voilà dans l'esprit dernière action possible donc ces cartes là je vous ai dit on les sont les joues de notre main pour les matériaux sont les poses devant nous quand on les pose devant nous va les organiser en plusieurs chaînes et chaque fois qu'on a à chaque fois qu'on veut acheter une carte influence on peut utiliser une chaîne pour faire un échange avec une règle un petit peu tordue et et ces chaînes là si on a une grosse chaîne à un moment et qu'on a besoin de matériaux on peut choisir de recycler toute la chaîne donc on va jeter toutes les cartes de la chaîne et on va recevoir des ressources en échange ce qui nous permet d'avoir des ressources bas de réserve et de pas être limité par sa main parce qu'on a une main limitée à cette carte donc comme les les cartes coûte assez cher et qu'on n'a pas toujours pile ce qu'on veut au bon moment ça peut être un manière un peu de stocker en utilisant pour des échanges entre les deux sachant qu'il ya aussi des cartes qui valent des points pour les cartes dans les chaînes voilà donc ça c'est l'idée du jeu ça marche pas vraiment mal mais pour moi il lui manque un truc qu'on fait juste des combinaisons de ressources avec les cartes qu'on a pioché il ya un display visible on peut en piocher au hasard pour essayer d'avoir les bonnes combinaisons pour les cartes d'influences qui vont ensuite être défaussés pour avoir des grosses cartes il n'y a rien de très original je trouve c'est graphiquement c'est peu lisible alors c'est plutôt joli c'est la boîte est belle tout ça mais il lire les ressources elles ont des noms à la con elles sont rosés ou orange rosé quoi donc ça se ressemble beaucoup les symboles d'affluence on peut pas les lire de loin le marché faudrait être super attentif pour pouvoir calculer un peu qu'est ce qui peut se passer tout ça moi ça me donne pas envie de m'y investir plus que ça le jeu est relativement court je crois alors on y a joué à cinq donc c'était long mais ça finit dès qu'on a acheté trois grosses cartes objectifs sachant que selon comment on joue on peut avoir envie d'en acheter très peu en fait parce que des fois il y avait il y avait un joueur à la table qui permettait qu'il y avait une une de ses cartes objectifs qui lui permettait de à chaque tour recycler une de ses cartes influence sous la carte objectif pour faire huit points donc il n'y avait plus vraiment intérêt à acheter des objectifs ça valait pas le coup en points de s'embêter pour avoir vraiment les bonnes ressources alors ponctuellement ça peut toujours être le cas mais voilà il a aussi eu l'impression du coup d'avoir en ayant vu ça en début de partie de faire la même chose toute la partie moi j'ai eu un truc qui disait que j'avais des points pour mes oranges dans mes chaînes du coup j'ai passé ma partie à faire ça et et voilà c'est tourné un peu en boucle après je pense que le jeu est relativement court pour que ça passe à deux joueurs ou à trois bon pour moi il ya d'autres jeux à jouer avant celui ci bref c'était du coup un petit topo de ce à quoi j'ai joué donc le week end dernier donc planet unknown et désolé itid planet unknown donc moi je retiens quand même celui ci que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé avec un côté extrêmement plaisant assez immédiat des filières relativement bien définie voilà et l'envie de tester un peu tous les côtés asymétriques où je suis pas sûr qu'ils soient tous aussi intéressants les uns que les autres a peut-être qu'ils soient un peu bourrin sur une stratégie et que du coup ça casse peut-être un peu l'effet de choix mais à essayer vraiment voilà j'attends d'en refaire une salue voilà c'est fini voilà on 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 on